Le 29 décembre 2013, alors qu'il skiait avec son fils et des amis à Mary Bell, en Savoie, Michael Schumacher a été victime d'un terrible accident de ski. Après avoir été hospitalisé en urgence, il est sorti du coma six mois plus tard et son état requiert depuis des soins constants. Bien que peu d'informations soient divulguées à son sujet, on apprend, en 2016, qu'il ne peut pas marcher ni se tenir debout. Dans le documentaire Schumacher, sorti en septembre 2021, ses proches évoquent également l'impossibilité de communiquer avec lui. Depuis son tragique accident, Michael Schumacher est grandement protégé par sa famille et ses amis proches, qui assurent une discrétion totale autour de sa santé. Mais si le septuple champion de Formule 1 vit à l'abri des regards indiscrets depuis dix ans, le mariage à venir de sa fille va-t-il changer la donne ? Si la présence de Michael Schumacher à la cérémonie, qui se déroulera à Mallorca, n'a pas été confirmée, le pilote pourrait bien compter parmi les invités, comme l'indiquent le journal italien Corriere della Sera. Le mariage devrait prendre place dans la villa de la famille Schumacher, qui dispose d'un équipement spécialisé pour le champion. On dirait que son accident à Mary Bell date d'hier, ce sont des événements qui changent votre vie, lâche l'homme d'affaires. Si l'italien ne veut pas s'épancher trop en détail, par respect pour la famille de Michael Schumacher, il ne mâche pas ses mots sur les conditions de vie du pilote. Ce qui se passe entre moi et sa famille reste privée, mais vivre ainsi pendant dix ans est une chose que l'on ne peut souhaiter à personne, même pas à son pire ennemi, à vous Stéphano D'O. Sous-titrage Société Radio-Canada